ce matin nous allons nous attarder sur l'actualité de marché cryptographique durant les dernières heures voilà cette semaine si le marché n'est pas totalement différent de la semaine passée le marché est vraiment en baisse voilà on voit très bien ici que le pont qui a perdu hier a encore pris il a payé il avait perdu il avait perdu à environ moins 24% aujourd'hui la puce 45% on va voir on va nous allons traiter on voit très bien comment ça a évolué durant les dernières 24 heures sont en semaine une semaine on voit très très bien le mouvement sur une semaine sur moi on voit très très bien c'est un mois sur les dernières heures on voit très très bien le mouvement sur les dernières heures c'est une crypto monnaie qu'on peut l'avoir su by bit on peut l'avoir également su on peut avoir cette crypto monnaie su en gati ou on peut l'avoir aussi su mecs voilà donc si ça vous intéresse allez j'ai fait votre analyse fondamentale et technique là dessus et positionner vous voilà donc j'ai déjà rappelé que je suis pas un conseil financier je partage juste au quotidien mon retour d'expérience voilà on voit très très bien du mois des mêmes 24 heures le marché c'est un peu mieux comporté par rapport à hier mais sinon nous sommes dans une semaine à une semaine totalement différente de de la semaine passée on voit très bien que le beacon aujourd'hui a pris 42 4,1 pour cent le voilà le le th après 4,8% voilà donc on va aller sur la plateforme quand même récap vous savez très bien que c'est une plateforme que j'utilise est vrai dit voilà donc je vais aller également réclamé mais médianement hier le beacon était au taux des 38000 aujourd'hui on a dépassé la balle et 39000 voilà 39300 les théorèmes a dépassé la barre de 1900 on a donc et on voit la position du shiba le shiba a une culture à ses impositions dont il est prêt à brûler un autre zéro voilà donc et on voit très bien ici que le tronc également avait perdu avait avait perdu avait gagné un zéro mais il est encore perdu encore mais bon savoir je vais sans réclamer mes diamants je tiens à rappeler qu'un diamant aujourd'hui est équivalent à un dollar et un moyen de les utiliser autrement comme depuis là je n'ai pas reçu une demande vraiment importante il ya que trois personnes qui m'ont demandé comment les utiliser au village et comment et j'ai oublié de réclamer mes diamants quoi comment j'ai c'est pas possible il ya j'ai réclamé mes diamants ah non ça m'a donné parce que il ya j'ai réclamé mes diamants en direct avec vous nous sommes au quatrième et nous sommes j'ai dit ok c'est fait j'ai dit c'est ok c'est fait ça va c'est réclamer c'est réclamer voilà donc demain c'est demain je vais réclamer 20 diamants samedi 20 diamants et dimanche 50 diamants voilà je suis à 11000 imaginons que d'ici cinq ans un diamant équivalent à 100 dollars j'aurais gagné de l'argent comme ça voilà donc mais avant il y avait il y avait un lien de référencement avant il y avait un lien de référencement maintenant il n'y a plus de lien de référencement devant je sais pas si ceux qui n'ont pas eu les diamants à l'époque peuvent encore voir maintenant donc je fais des recherches là dessus je reviendrai vers vous donc les gars c'était tout pour l'actualité de ce matin voilà je vais aller au niveau des valeurs au niveau de l'actualité je suis comme un récap au niveau de l'actualité on voit très très bien que le bitcoin est un feu fait qu annonce une chute drastique du tour des taux à venir voilà dans ça c'était une annonce voilà dans lorsque je l'ai dit et on voit ici le bitcoin et f navigue la sec consiste en cache voilà dans il ya pas mal d'informations dont je reviendrai sur cette information au courant de la journée dans l'est là lorsque j'ai dit une fois de plus pour retrouver de l'autre côté abonnez-vous liker et partager lorsque je l'ai dit là ça chose à fait qui c'est de liker et de partager juste pour m'encourager à toujours partager du très bon contenu tout le matin retourne de l'autre côté papa et puis c'est temps